Musique Yo les gens c'est Fatman 4h moins HD, j'espère que vous allez bien ou que vous allez toujours bien On se retrouve donc pour la deuxième review de la journée, celle de Mario Mandzukic version Team of the Season Donc après Marco Reustod qui est sorti tout à l'heure, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si c'est pas déjà fait Au niveau de l'équipe c'est toujours la même, toujours la même Bundesliga ça change pas sauf que c'est Mario Mandzukic en pointe Vous avez les stats in game qui sont en train de défiler, je vous invite à mettre sur pause ou à mettre en arrière, pouvez les observer Pour ceux qui sont achetés des crédits, 1f1.com, 5% de réduction avec le code Fatman, crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles, informations dans la description Donc le Mandzukic version Team of the Season, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment déçu, j'en attendais peut-être trop parce que j'aimais bien le régular, j'aime beaucoup le régular Mais là, grosse déception au niveau du TOTS Donc au niveau du prix où je fais la review, c'est-à-dire vendredi 15h, il coûte 380 000 crédits Donc c'est vrai que c'est un TOTS relativement accessible en termes de prix Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant sur ce joueur ? Je ne pense pas, franchement je ne pense pas dans le sens où pour son prix, tu as mieux Je trouve que tu as mieux en pointe, alors je ne veux pas citer d'exemple, mais pour son prix tu as quand même relativement mieux en pointe Donc au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a, donc ça state en agilité Il a un 83 en agilité, mais ça ne se ressent absolument pas En fait à chaque fois que tu te retournes avec, que tu fais des crochets pour te retourner, que tu essaies de dribbler un peu Tu vois qu'il n'est pas du tout à l'aise, il n'est vraiment pas à l'aise Et trop robotique en fait dans ses gestes et ça pose vraiment beaucoup de problèmes Positionnement et la contribution offensive forte et défensive forte Et il m'a posé énormément de problèmes dans le sens où il était devant le but de temps en temps Mais sinon il dézonnait énormément et du coup c'est quand même assez problématique Les 3 étoiles mauvais pied, il n'a qu'un seul pied, il n'a que son pied droit, son pied gauche c'est quand même mauvais Et les 3 étoiles gestes techniques, même si ça c'est entre guillemets secondaire Parce que ce n'est pas non plus que tu attends d'un monzoukish de ce qu'il est Et du coup voilà j'ai décidé de mettre ça dans les points négatifs Au niveau des points positifs parce qu'il y en a quand même Alors son jeu de tête, très bon saut Jeu de tête, ça c'est nickel Il fait 1m87 donc les ballons de la tête il les reprend J'ai marqué qu'un but de la tête Parce que je n'ai quasiment pas tenté de centre tête C'est vrai que j'avais dit pour troller Que j'allais en faire Mais finalement je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison Que je ne voulais pas changer mon style de jeu En fait même si c'est vrai que je pense que j'aurais marqué beaucoup plus de buts En spammant les centres tête avec lui Mais je n'allais pas changer mon style de jeu justement Pour marquer des buts avec Mais son jeu de tête est très bon J'ai fait 2 centres tête sur lui J'ai marqué un but et l'autre le gardien Enfin un arrêt juste monstrueux Donc je ne sais pas comment il a fait Après devant les buts il a quand même un 97 en finition Qui est très très intéressant Même si il m'a quand même raté des trucs assez Il m'a raté des trucs assez impressionnants D'ailleurs j'ai mis dans la review J'ai mis les ratés Parce qu'il y avait beaucoup de ratés avec J'ai hésité à la mettre dans les points positifs Mais je l'ai quand même mis 97 en finition Ça reste intéressant Parce que bon il y a quand même Dans certaines situations il me les a mis les buts Long shot C'est là où il est vraiment très intéressant C'est à dire qu'il a quand même un 87 en long shot Avec un 94 en puissance de frappe Le ballon part très très bien J'en ai pas J'en ai tenté quelques-uns Vous avez d'ailleurs vu quelques exemples Mais le ballon en fait Le ballon ne rentrait pas quoi Ça passait juste au dessus des cages à chaque fois Mais ça partait plutôt bien Puis après bon bah son physique Ça reste un Mario Mandzukish C'est à dire un tank Un mètre 87 88 en force 80 en équilibre Il bouge tout le monde Et il tient très très bien sur ses jambes Donc ça c'était le dernier clip Vous avez vu le missile Avec le rage quittant en prime de l'adversaire Donc le Mario Mandzukish Vous avez le bilan qui s'affiche J'ai quand même mis un 15 sur 20 Parce que ça reste un bon joueur Et je sais très bien que Si tu spams les centres de tête Si tu as l'habitude de jouer Plutôt avec les centres etc Tu mets beaucoup plus de buts que ça J'ai pris en compte le fait Que je n'ai quasiment pas utilisé Les centres de tête Et donc du coup 15 sur 20 Ça reste une bonne note C'est vrai Mais assez décevant pour un D'ailleurs j'ai oublié de marquer Mario Mandzukish Tots Mais bon ça c'est pas grave Donc dans les points positifs Saut, volet, finition 97 en finition C'est très intéressant Même s'il rate quand même Certains trucs assez impressionnants Son physique évidemment Il bouge tout le monde C'est un tank Long shot Il envoie des pétards Agressivité Ah sa agressivité j'en ai pas parlé Mais il est toujours en train de presser Le porteur du ballon Et avec son physique Ça gêne quand même pas mal Dans la relance J'ai récupéré beaucoup de ballons Dans les 30 mètres de l'adversaire Grâce à lui Et ça c'est quand même assez intéressant Son jeu de tête Bah il est très très bon de la tête Si t'en abuses Pour ceux qui kiffent Jouer en centre tête N'hésitez pas à le prendre Là vous allez vous régaler Puissance de frappe Il envoie des roquettes Et donc au niveau des points négatifs Agilité C'est vrai qu'il est assez robotique Je trouve dans l'exécution De ses gestes Et des fois Bah tu vas faire un crochet Et bah comme son crochet La façon dont il fait son crochet C'est vilain Bah il va perdre le ballon Positionnement souvent mal placé J'ai vraiment eu du mal à le trouver Et je trouvais qu'il dézonnait énormément Des fois en fait J'avais un joueur qui partait en attaque Et bah lui reculait Il suivait pas Je sais pas si vous avez entendu la moto passer Mais il y a une moto qui vient de passer en bas 3 étoiles mauvais pied Il a pas de pied gauche 3 étoiles gestes techniques Même si ça c'est secondaire J'ai tenu bon de le préciser Et vous voyez le bilan avec Je crois que c'est un des bilans les plus pauvres Que j'ai fait avec un tot Jusqu'à présent 7 matchs 8 buts 2 poids Donc ça reste un bilan positif Mais assez décevant pour le prix Du Mario Monsuki Donc j'ai mis un 15 sur 20 Donc voilà C'est tout pour la revue de Mario Monsuki Version Team of the Season J'espère que cette review vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Un commentaire Et à partager la vidéo Si vous avez kiffé A vous abonner aussi à la chaîne On va bientôt dépasser les 32 000 abonnés Et ça continue de monter De jour en jour Et ça c'est toujours aussi impressionnant Et n'hésitez pas aussi A aller voir les précédentes reviews De joueurs TOTS Je pense à la TOTS Bundesliga Marco Reus qui est sorti depuis tout à l'heure Donc quelques heures avant cette review Et hier il y a eu Robben Et il y a eu Robert Lewandowski Donc n'hésitez pas à aller les voir Voilà c'était FatMate8011HD On se retrouve demain peut-être Pour de nouvelles reviews Ou en live posé Je sais pas encore Si je vais continuer les reviews Sur la TOTS Bundesliga Parce que j'ai été dans l'ensemble J'ai fait les gros joueurs déjà Et je sais pas si je vais continuer Peut-être un Tony Kroos Mais ça s'arrête là Voilà Donc ça s'arrêtera sûrement Après Tony Kroos Si je le fais Voilà Donc c'était FatMate8011HD J'espère que cette review vous a plu Je vous dis à la prochaine Et j'en prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501